...initiative en direction de la jeunesse. Oui, ce soir je vais vous parler, attention, in English, de la Local Conference of Youth 2023, donc en référence au COP, les conférences des partis, ces discussions qui ont lieu tous les ans entre les pays du monde entier au sujet de l'écologie. Donc ce week-end, trois associations de jeunes engagés pour le climat, Climates, les jeunes ambassadeurs pour le climat et le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, s'allient pour organiser une LCOI à Paris. Donc il s'agit cette année de la deuxième édition. Des jeunes venus de la France entière, engagés pour l'écologie, seront rassemblés à l'Académie du climat à Paris pour échanger sur les questions climatiques et participer aux négociations internationales. Donc l'Académie du climat, elle a été fondée par la mairie de Paris et elle a ouvert ses portes en 2021 dans l'ancienne mairie du 4e arrondissement et elle a pour objectif de répondre aux enjeux du réchauffement climatique et en accueillant des jeunes engagés pour le climat. Et donc ce week-end a trois buts. Premièrement, permettre à des jeunes de se rencontrer et d'échanger sur leur point de vue vis-à-vis du changement climatique, former les jeunes aux thématiques transversales du changement climatique et faire émerger une voie commune et soumettre des propositions pour construire un plaidoyer en vue de la COP28. Et donc ces recommandations seront ensuite transmises aux délégations officielles françaises qui participent à la COP28 et à Youngo, organisme qui représente les jeunes aux COP. Il y a tout un programme en détail qui est prévu ce week-end, ça donne quoi ? Et donc au menu, ce week-end, plusieurs activités toute la journée, samedi et dimanche à l'Académie du climat, des ateliers et des formations animées par des experts d'une quinzaine d'associations et des concerts en fin de journée. Un repas vegan est également offert aux participants samedi et dimanche. Et cette année, le week-end est articulé autour de six thématiques réparties sur deux jours. Donc samedi, il s'agit des enjeux de la COP, de l'écologie populaire et de la biodiversité. Et dimanche, ils discuteront de l'atténuation et de l'adaptation, du genre et climat et enfin finances, pertes et dommages. D'ailleurs, dimanche, Clément Beaune, ministre des Transports, sera présent à l'Académie pour participer aux discussions sur les mobilités. Donc je vous propose d'écouter Lou Attala, référente communication à la El Coy France, qui nous explique pourquoi le choix de ces thématiques. C'est des thématiques qui nous semblent cruciales, parce qu'il y en a certaines qui ne sont tout simplement pas des items de négociation au COP et qui pourtant ont le mérite d'être abordés parce qu'elles ont une place très importante dans la crise climatique. Les jeunes, en fait, c'est le visage des générations futures qui vont être les principales concernées par la crise climatique. Donc porter nos voix, c'est aussi décider de notre futur. On a envie que nos voix soient entendues par les décideurs et décideuses qui vont tout simplement prendre les décisions qui vont impacter notre vie future. Donc 300 participants sont attendus tout le week-end, mais si vous vous trouvez en région parisienne, il n'est pas trop tard pour participer. Vous pouvez vous inscrire directement à des ateliers sur Internet. Le lien se trouve sur le site de l'Académie du climat. Merci.